Nous rentrons d'un petit pique-nique en famille, très très agréable, au parc Nagai, juste à côté de chez nous. Et il y a énormément de monde, comme si la pandémie était totalement derrière nous. Bon, je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas elle est en décrue, jusqu'à nouvel ordre. Et je pense que c'est aussi le cas en France et peut-être à travers le monde. Et donc il est peut-être temps de tirer un bilan de cette histoire. En tout cas un premier bilan, évidemment c'est encore tout frais. Il faudra du temps pour véritablement analyser tout ceci, mais on peut déjà en tirer un premier bilan, ne serait-ce qu'au provisoire. Pour que de cette épreuve que l'humanité a traversée, et traverse encore un peu dans certains cas, nous apprenions quelque chose. Et nous puissions évoluer, devenir plus matures, développer une société plus ordonnée, c'est-à-dire bien organisée, qui fonctionne bien. Au plus fort de la pandémie, Macron a suspendu un très court temps la logique anti-libérale et égoïste du marché qui peut tout, qui sait tout, et qu'il ne faut rien, qu'il faut très peu, voire rien réguler. Et que les énergies vont être libérées et fournir leur plein potentiel pour le bien de l'humanité. Alors qu'on a vu que ce n'était pas du tout le cas, on n'avait pas de masque, on n'avait plus de machines, ou peu ou plus de machines à respirer, etc. Plus assez de lits, plus assez de personnel dans les hôpitaux, etc. Ce qui était déjà le cas avant, c'est un long travail de sable de l'antilibéralisme des Sarkozy, Hollande, Macron et compagnie. Donc pendant un court temps, comme ça, il a suspendu sa logique habituelle, en disant qu'il fallait sortir du marché certains secteurs, dont la santé, etc. Et puis, évidemment, un semblant d'accalmie est revenu, il est retourné dans ses travers, parce qu'il est câblé comme ça, pas naturellement, mais je veux dire, il a été éduqué, élevé comme ça, etc. Et puis il sert ceux qui l'ont fait élire, d'accord ? La caste des possédants, voire des ultra-possédants. Or, justement, si pendant ce bref laps de temps, il a fini par conclure que l'efficacité, ce qui marchait, ce qui s'imposait en réalité dans la situation, c'était de sortir la santé du marché, c'est bien parce que c'est comme ça que ça fonctionne, d'accord ? C'est comme ça qu'on a des résultats, en particulier dans une situation d'urgence, mais même en dehors en réalité. Et donc, ce qui a été un bref instant de clairvoyance doit s'imposer en bilan à nous, humanité. Et effectivement, il y a des choses que le marché ne fait pas bien. De mon point de vue, il y a une très grande quantité de choses qui ne fait pas bien, mais... Voilà. En tout cas, dans cette expérience, on comprend qu'il ne faut pas laisser au marché la gestion de la santé, des hôpitaux, toujours moins d'hôpitaux parce que c'est la comptabilité qui compte, etc. Ceci nous a mené à la catastrophe, c'est-à-dire des centaines de milliers de morts, je ne sais plus les chiffres, être démuni face à la pandémie, n'a pas à voir les choses élémentaires telles que des masques, etc., des lits d'hôpitaux, etc. Et donc, voilà, une humanité qui mature, qui marche vers plus de maturité, une meilleure organisation, une meilleure conscience de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire, tire un premier bilan de cette pandémie pour comprendre qu'il y a certaines choses qu'il ne faut pas laisser au marché, au moins certaines choses qu'il ne faut pas laisser au marché. Et peut-être, à partir de là, on peut réfléchir et voir s'il n'y a pas d'autres domaines, peut-être la santé, l'énergie, d'ailleurs, c'est tout à fait d'actualité, avec l'augmentation sans arrêt des prix et tout un tas d'autres secteurs qu'il faudrait peut-être envisager, réfléchir, posément. Bien sûr, j'ai mon avis et je l'ai déjà exprimé dans les vidéos, mais savoir s'il ne faut pas les sortir complètement du marché ou les réguler, etc., etc. Mais en tout cas, voilà, le sujet de cette vidéo, c'est de tirer le bilan d'une épreuve, parce qu'on peut toujours tirer une leçon, une expérience positive qui nous fait avancer, même de quelque chose de négatif, et peut-être même surtout de quelque chose de négatif. Voilà quel était rapidement le sujet du jour. Comme d'habitude, si vous avez des commentaires, exprimez-vous dans le respect, et comme d'habitude, je termine par le triptyque de notre beau pays, liberté, égalité, fraternité, vive la France, bien organisée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !